Alors, on sait également que toute cette période de coronavirus a donné à toute la fachosphère la possibilité de sans origine du corona, et notamment les thèses les plus antisémites. Et voici un ouvrage qui tombe, à point nommé, c'est vous qui l'avez signé, Jonathan Simon-Sélème, « Les vrais protocoles des sages de Sion ». J'aimerais qu'on en dise un mot pour conclure cette émission, Jonathan, parce que cet ouvrage, c'est en fait quasiment le script du premier congressionniste. Nous sommes fin août 1897, 200 représentants des communautés juives sont présents ensemble, autour notamment de Théodore Ertzel, ils sont ensemble à Bâle. Au fond, l'écriture de cet ouvrage, c'est pour rappeler toute la vérité ? Exactement. Au-delà des fantasmes ? C'est exactement ça. Déjà, il faut savoir que, vous l'avez dit, c'est l'intégrale du premier congressionniste, et c'est un document qui n'existait pas en français. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel de par sa qualité, parce qu'à l'intérieur, on y retrouve les discours et les débats. Un peu comme dans un kibbutz, si on veut, parce qu'on parle de tout. C'est assez particulier, c'est assez magnifique. Et puis surtout, on est en 1897, comme vous l'avez dit, c'est l'année de Dreyfus. Et à la fin du livre, on retrouve également les discours des deuxièmes aux sixièmes congressionnistes. Et on parle de cette affaire Dreyfus, on parle de la communauté juive de France et des communautés juives dans le monde entier. Et on décrit la situation générale. On parle de l'émancipation des juifs. Mais le point capital de tout ça, c'est la fondation d'un État juif, au final, d'un foyer juif. Ce qui est d'ailleurs très très surprenant quand on découvre les textes et les discours, parce qu'on a dedans tous les principaux discours de ce premier congrès juif de Bâle, c'est qu'en fait, toutes les bases sont posées de manière extrêmement précise. Absolument, en fait, c'est à partir de ce premier congrès, c'est des discours qu'on découvre dans ce livre, qu'on va créer ce qui sera l'ancêtre du KKL, en fait. On va créer un premier fonds qui va permettre quelques centimes, une livre, un franc, afin de créer un jour un État d'Israël et de financer, déjà, à l'époque, on parlait, à juste titre, de mots des colonies. Donc Zironyakov, par exemple, ont financé les gens, les pèlerins, les premiers qui arrivaient ici, afin de construire l'État d'Israël naissant. Alors, c'est aussi l'occasion de rendre justice à un personnage. Qui, pour beaucoup d'habitants de Tel Aviv, n'a qu'un simple nom de rue. Mais qui est, en fait, l'autre grand penseur sioniste qui a été un petit peu oublié dans cette histoire, c'est Max Nordau. Et vous lui rendez un petit peu justice, parce qu'on découvre qu'il est autant à l'origine de cette pensée de la construction de ce pays que Théodore Herzl, et l'histoire l'a injustement oubliée. Max Nordau, moi, je l'appelle le génialissime. À mon avis, à mon sens propre, il est encore meilleur que Théodore Herzl. Herzl était un diplomate, en plus, dans sa manière d'interagir avec le sultan ou avec le chancelier d'Allemagne, par exemple. Mais Nordau, quand on lit ses discours, il faut s'imaginer à la tribune, comme ça, un homme avec une grosse barbe blanche, en queue de pied. Il est devant 200 personnes. Il habite en France. Il est hongrois au départ. Il habite en France. Et il donne des discours d'une puissance phénoménale. C'est-à-dire que les gens qui n'aiment pas lire, mais qui sont intéressés par l'histoire d'Israël, rien que pour ça, je leur conseille d'acheter le livre. Et il y a 3-4 discours de Nordau à l'intérieur qui sont juste phénoménaux, que ce soit sur l'affaire Dreyfus ou sur la situation des Juifs en général. Alors, sur la situation des Juifs, il y a l'un des discours dont on a l'inscrite dans cet ouvrage, qui nous révèle quand même un état absolument dramatique. C'est vrai qu'on rappelle tout le temps que Théodore Herzl a imaginé son livre « L'État juif » en couvrant pour un journal austro-hongrois l'affaire Dreyfus. Sauf que ce que décrit Max Nordau, c'est que la situation des Juifs est catastrophique quasiment sur toute la planète. Absolument. La situation des Juifs est catastrophique, surtout en Europe de l'Est, en Russie, etc. D'ailleurs, on parle bien sûr des événements d'Algérie à la fin du 19e siècle qui sont catastrophiques. Donc ça, c'est une des choses qui est essentielle. Mais on tire quand même le chapeau bas à l'Angleterre et aux États-Unis. La petite fille à l'époque de l'Angleterre, où la situation des Juifs est merveilleuse. Mais on prévient quand même qu'il faut faire attention à l'immigration des Juifs, où les Juifs eux-mêmes disent qu'il va falloir faire attention à ce que les Juifs de Russie ne viennent pas trop ici. Non pas parce qu'on ne veut pas d'eux, mais parce que l'État ne va pas pouvoir leur financer l'aide sociale. Et c'est quelque chose que les Juifs de l'époque prenaient déjà en considération. Et concernant les Juifs de France à l'époque, la situation allait encore. Mais on sentait déjà qu'il commençait à y avoir un problème, une résurgence d'antisémitisme. Et dès le deuxième congrès de Bâle, à la fin du livre, le discours de Max Nordot sur l'affaire Dreyfus est phénoménal. Et il décrit avec passion les Juifs de France à l'époque. Alors voilà, nous sommes une dizaine d'années avant la création de Tel Aviv, à l'endroit où nous nous trouvons. Un excellent trouvage, les vrais protocoles des stages de Sion que l'on trouve sur Amazon. Absolument, et dans les librairies, on peut le commander dans n'importe quelle librairie à travers le monde.